Salut à tous, à tous, à tous les spectateurs et aux spectateurs, je suis Davarian et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo actue hors série dédiée à l'E3, l'Electronic Entertainment Exposition, le plus grand salon du jeu vidéo au monde qui a lieu tous les ans à Los Angeles. Cette édition 2017 vient ou va bientôt s'achever, nous sommes le 14 juin au moment où j'enregistre cette vidéo. Les conférences des différents constructeurs sont maintenant terminées et donc je vais vous livrer une sélection de jeux que j'ai particulièrement retenu. Allez, on va commencer tout de suite avec A Way At, c'est le nouveau jeu de Joseph Aref, le créateur de Brothers et donc de son studio Eslight. Il s'agit encore une fois d'une aventure faisant la part belle à deux personnages mais cette fois-ci uniquement jouée en coopération locale ou en ligne. Fares insiste d'ailleurs sur le fait que la meilleure expérience sera celle de jouer avec un pote à côté de soi. Pour la petite anecdote, l'un des deux personnages jouables est modélisé à partir du frère du créateur. Au niveau du gameplay, il s'agit donc d'un jeu coopératif asymétrique où un joueur pourra par exemple être en cutscene pendant que l'autre pourra jouer. On nous annonce une multitude de gameplays différents, de l'action, de l'infiltration, de la conduite, du tir, etc. Vraiment, Joseph Fares a insisté sur ce point pour lui. Vraiment, on pourra tout faire entre guillemets dans A Way At. Graphiquement, le jeu semble vraiment faire le taf, surtout pour un titre indépendant. Je suis vraiment assez curieux, j'ai envie d'en savoir plus car j'ai adoré Brothers. J'aurais effectivement peut-être préféré une aventure jouable seule mais il faut aussi que de tels projets existent. Donc ce sera peut-être l'occasion de faire ce jeu en live avec un ami, on verra ça en temps voulu. Mais des amis, il en a lui ? On n'est pas au courant nous hein ? Ah non, on ne traîne pas dans ce genre de choses non. Mais, mais, si j'ai pas d'amis, je peux encore plus jouer ! A Way At devrait donc sortir en début d'année 2018 sur PS4, Xbox One et PC via Origin. Nous verrons si Joseph Fares réussit à faire aussi bien que Brothers. Réponse dans quelques mois. Ça y est, on connaît enfin le nouveau jeu inédit du studio Bioware. Il s'agit de Anthem. Anthem, Anthem, je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce. Soft ressemble à un Destiny-like dans sa philosophie, c'est-à-dire que le jeu cop et multi a été mis en avant lors de la présentation à la conférence Xbox. C'est un action RPG en monde ouvert partagé où chaque joueur est équipé d'une armure appelée Javelin qui va lui permettre de jouer différents rôles. On imagine plus un rôle orienté vers l'attaque, l'autre vers le tank, un soigneur peut-être. Vous voyez un petit peu le tableau. Il y a vraiment un côté Iron Man dans ses armures qui est, je trouve, plutôt cool. Au niveau du gameplay, ce qu'on a vu, c'était très TPS. On peut voler, on peut aller sous l'eau grâce au Javelin. Il y a l'air vraiment d'avoir une liberté de mouvement assez dingue. Et ça, c'est plutôt bienvenu. On peut aussi récupérer du loot et acquérir des équipements qui font jalouser nos potes si on réussit à les avoir. Apparemment, il va y avoir un système d'événements dans le jeu, ce qui serait plutôt logique pour un titre de ce genre. Graphiquement, artistiquement, on ne va pas trop se mentir, c'est quand même assez splendide. Par contre, voilà, moi je suis partagé. J'ai très peur que le jeu ne soit pas assez satisfaisant si on veut jouer seul, ce qui est pour moi l'un des problèmes des jeux comme Destiny as a Division. D'un autre côté, c'était quand même assez impressionnant. Donc voilà, wait and see. Ça sortira en automne 2018 sur Xbox One, PS4 et PC. J'aurais certainement l'occasion de nous en reparler. Alors là, c'est un peu mon côté fanboy qui parle en Battlefront 2 s'est dévoilé un peu plus en détail lors de la conférence Electronic Arts. Malheureusement, l'accent a été mis sur l'aspect multijoueur du jeu et pas sur son solo à mon grand désarroi. Oui, parce que c'est bien beau de nous faire des discours comme quoi vous avez entendu l'amende des joueurs pour l'ajout d'un mode solo, mais au final, les mecs ne montrent rien du solo durant la conférence et en plus, ils passent 30 minutes sur le multi. Visuellement, le jeu est magnifique à une nouvelle fois et devrait enfin proposer un contenu satisfaisant le jour de la sortie et il y aura également des ajouts via des DLC qui seront cette fois gratuits. Ce qui est, d'une certaine manière, je pense, la moindre des choses, vu ce qu'on a eu comme contenu avec l'épisode précédent. Le titre sortira en fin d'année. J'avais espéré pouvoir vous parler du solo dans cette vidéo, mais ce n'est pas le cas malheureusement. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir mettre la main sur ce titre. Je vous en rappellerai sur la chaîne, à n'en point douter. C'est la libération pour Michel Ancel, le directeur créatif de Ubisoft Montpellier. Nous avons enfin pu voir la première bande-annonce en images de synthèse de Beyond Good & Evil 2, 15 ans après le premier jeu. Comme l'avait toujours imaginé Michel Ancel, Beyond Good & Evil 2 prend place des années avant la naissance de Jade dans une société humaine, multiculturelle et ethnique dans un système solaire distant. Les corporations ont créé des hybrides dans leurs laboratoires pour leur servir d'esclaves dans le but de coloniser d'autres planètes et ceux pour accueillir pouvoirs et ressources cosmiques. Avec notre équipage, nous allons nous battre pour la liberté et construire notre propre destin au sein des étoiles. Ça fait 3 ans que le studio travaille sur la technologie qui va donner vie à ce vaste monde ouvert en ligne composé de plusieurs planètes que l'on va pouvoir explorer seul ou entre amis et à ce qu'on nous dit 100 ans de chargement. Le jeu semblait être prévu sur PlayStation 4, Xbox One et PC mais finalement aucune plateforme n'a été actuellement confirmée et on n'est même pas sûr que le jeu sorte sur la génération actuelle. Bon artistiquement, on ne va pas y aller par 4 chemins, ça défonce. Et Ubisoft Pompagné prouve à nouveau qu'ils ont, à mon sens, la meilleure équipe artistique de Ubisoft. C'est vraiment absolument somptueux, j'adore le style. Malheureusement, l'avenir de BGE2 n'est pas encore garanti car tant que l'ombre de Bolloré planera sur Ubisoft, les jeux en cours de développement pourront être annulés par lui s'il venait à devenir actionnaire majoritaire. Néanmoins, l'heure est aux réjouissances. Biangoni Nivolt 2 est en cours de production, les journalistes Présentera le 3 devraient pouvoir assister à une présentation du jeu. J'ai très très hâte de lire leur retour. Après Arkhan, Austin et leur Prey, c'est au tour du studio principal, celui de Lyon, de revenir cette année avec un DLC stand-alone pour la série Dishonored intitulé Death of the Outsiders. Nous allons incarner Billy Lurk après les événements de Dishonored 2. Et elle va aller sauver son ancien maître, l'assassin Dode, que l'on a déjà pu incarner dans les DLC du premier Dishonored. Et ensemble, ils vont essayer de tuer l'Outsiders, ni plus ni moins. Alors l'histoire m'attire beaucoup. Je la trouve super intéressante, surtout si ça permet de développer encore plus le background de l'Outsiders, ce qui avait déjà été un peu le cas dans Dishonored 2. Fidèle à leur philosophie, Arkhan va introduire de nouvelles capacités et j'ai du mal à savoir si elles seront données par la technologie ou la marque de l'Outsiders. On voit que Billy a récupéré ce qui semblait être un bras robotique et elle a quelque chose à son même et difficile de dire ce que c'est. Au perso, je pencherais plutôt sur l'option augmentation technologique mais la téléportation semble assez incompatible avec cet aspect, donc wait and see. Le jeu est prévu pour sortir le 15 septembre 2017 sur PC, PS4 et Xbox One et soyez-en assuré, vous vous en verrez sur la chaîne. Bon, alors là c'est sûrement l'une des plus grosses hypes de cette édition de 2017, Dragon Ball FighterZ s'est dévoilé et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il fait clairement envie. Il avait été officialisé un petit peu avant le lancement de l'O3 par Bandai Namco. Le jeu va être donc développé par Arc System Works, ceux qui sont à l'origine de Guilty Gear et de la série Blast Blue, donc tous les deux des jeux de combat. Le studio utilise le moteur de Guilty Gear X-Hord pour un résultat absolument saisissant et d'une fidélité jamais atteinte pour l'oeuvre de Toriyama. Côté gameplay, c'est un jeu de combat en 2,5D qui repose sur des bases relativement classiques. Pour les features propres à DBZ, le joueur pourra dévier les projectiles, les décors seront destructibles et peuvent même être complètement changés suite à une puissante attaque de type Final Flash par exemple. Les matchs pourraient être en 3 contre 3, ce qui implique que vous allez pouvoir demander des assists, donc de l'aide à n'importe quel moment à l'un des deux personnages, l'un des personnages qui vient de vous aider, voire les deux en même temps. Évidemment, il y a un temps de cooldown après pour faire un nouveau usage de ses capacités. On peut également changer de personnage durant le combat. Il y a des transformations qui sont possibles. La démo qu'on a vue à l'autre 3 mettait en avant 6 personnages, Goku, Gohan, Vegeta, Cell, Freezer et la première version de Book 1 Beta est prévue cet été. Et donc les retours des joueurs sont vraiment très bons. Il y a vraiment une énorme hype autour de ce jeu. Il y a de grandes chances que ce soit le meilleur jeu de combat DBZ. C'est vraiment, vraiment un excellent move de la part de Bandai Namco. Il ne pouvait pas pour moi trouver mieux que le Arc System Works pour réaliser un tel jeu. Et voilà, vivement la sortie, j'ai ultra hâte. Vous le verrez également sur la chaîne, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors c'était l'une de mes énormes baffes de l'E3 dernier. Le prochain épisode de God of War est toujours aussi splendide. Pour cette nouvelle vidéo, l'accent a été mis sur le scénario qui semble toujours aussi épique mais aussi beaucoup plus intimiste. La relation entre Kratos, son fils et la manière dont chacun va influencer l'autre semble être la thématique principale du jeu. On a vu une nouvelle arme, le bouclier, qui rappelle le passé spartiate de Kratos. On a également vu son fils participer au combat en tirant des flèches sur les ennemis. On a vu pas mal de combos possibles entre les différentes armes, pouvoir et capacité. Par exemple, Kratos peut utiliser le bouclier seul ou alors en combo avec sa hache. Ça semble donc assez prometteur et je suis plutôt rassuré sur cet aspect du jeu. A la fin de la vidéo, on a pu voir un énorme serpent qui cherche apparemment à aider Kratos et son fils. J'ai fait quelques petites recherches sur internet et il s'agirait peut-être de... Alors là, attention, vais-je bien prononcer le mot ? Jormungand, aucune idée si je m'en prononcée. Qui est le fils du dieu malin Loki et de la géante Angboda. Et le frère du loup Fenrir et de la déesse du monde des morts, El. Peu après sa naissance, le dieu Odin jeta ce serpent dans la mer qui encercle Midgar. Puisque les prophéties racontent qu'il causera de grands dégâts chez les dieux. Donc là, moi je vois clairement un parallèle entre Kratos, le tueur de dieux de la mythologie grecque. En tout cas, dans l'univers God of War. Et ce serpent qui devrait causer des dégâts aux dieux nordiques. L'une des forces de God of War, ça a toujours été sa capacité à revisiter la mythologie grecque. Donc super hâte de voir ce que ça va donner. Mais rendez-vous début 2018 pour voir ça. Et voilà, comme je l'imaginais, le succès de Horizon Zero Dawn a dû encourager Guerilla Games à faire un contenu supplémentaire. Mais il est beaucoup trop tôt pour annoncer un second épisode. Donc ce sera un DLC intitulé The Frozen Wild. Personnellement, je ne vois pas ce nouveau contenu comme l'opportunité de se faire de l'argent. Je prends plutôt ça comme un cadeau aux joueurs qui ont soutenu le jeu. Puisqu'en termes de nouvelles licences, c'est l'un des plus gros succès de PlayStation. Peut-être même le plus gros succès de ces dernières années. Ce contenu additionnel nous permettra d'arpenter une nouvelle région enneigée qui devrait mettre en avant la tribu des Banucs. Dont on n'avait pas vraiment pu voir le territoire dans le jeu original. A l'œil recherche les secrets apparemment d'une montagne. Elle va donc devoir affronter une magie que j'imagine assez gigantesque. Le DLC sortira cette année, on n'a pas encore de date précise. Mais c'est prévu pour 2017. Troisième épisode de la série inspirée par les romans de Dimitri Gloukowski, Metro Exodus. C'est montré en une vidéo de gameplay lors de la conférence Xbox. Alors attention, sur cette vidéo, le jeu tourne sur un PC ayant une puissance similaire à la Xbox One X. Ce n'était pas directement la console qui produisait ce rendu-là. Cette fois-ci, le jeu va adopter une formule en semi-monde ouvert où certaines missions auront une structure similaire aux précédents épisodes. Tandis que d'autres nous placeront dans des environnements bien plus ouverts, comme nous avons pu le voir durant la vidéo. Graphiquement, j'ai trouvé ça quand même assez bluffant. Et pas sûr que c'était vraiment du 100% du temps réel. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit peu de script, voire beaucoup. Le jeu a peut-être cherché également de l'influence du côté de la série Stalker pour cet épisode. L'aspect open world va probablement pousser encore plus l'aspect survie de la série. Le jeu est prévu pour une sortie en 2018 sur PC, PS4 et Xbox One. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de vous faire des vidéos sur les deux précédents épisodes. Alors là, alors là, c'est l'ultra hype de fou. J'osais à peine l'espérer, mais ça y est, Nintendo a enfin officialisé le développement de Metroid Prime 4 sur Switch, mais pas paraître au studio. Il s'agit d'une nouvelle équipe qui rassemble pas mal de talents et de vétérans apparemment. En revanche, Kensuke Tanabe, le producteur de la trilogie Prime, sera bel et bien de la partie, ce qui est quand même assez rassurant. Il est possible que le moteur du jeu soit le Unworld Engine, mais c'est simplement une rumeur pour l'instant, rien de confirmé. On n'a aucune date de sortie, on sait vraiment rien de plus sur le jeu, mais c'est l'une des meilleures annonces de le 3 pour moi, puisque Metroid Prime est l'une des meilleures trilogies de Nintendo et le premier épisode reste un monument absolu. Et non, on n'a plus eu un mais deux Metroid annoncés cette année. Cette fois, il s'agit d'un remake de Metroid 2. On comprend encore mieux pourquoi Nintendo a interdit le développement, enfin, la sortie de AM2R, le remake fait par un fan. Développé donc par Mercury Steam, donc ceux qui ont fait Lords of Shadow, il s'agira d'un Metroid en 2,5D et vu de côté, mais avec des personnages et des décors en 3D. Il va y avoir des nouveaux ajouts de gameplay comme le contre-core à corps, le scan plus qui va permettre de dévoiler une partie de la carte. J'imagine déjà les fans grâce à des dents. On peut le viser avec plus de précision et vraiment tout autour de Samus, c'est quand même plutôt agréable. On a vu un petit peu de gameplay, moi j'ai trouvé ça assez satisfaisant. Pour l'occasion, il va y avoir deux amiibos super classe qui vont sortir. Il y aura une édition limitée du jeu avec un extrait de la bande originale. C'est prévu le 15 septembre 2017 sur 3DS et j'ai quand même plutôt hâte. L'information a été liée quelques heures avant la conférence Xbox, mais ça n'a pas gâché la joie que j'ai éprouvée en apprenant que ça y est. Oui, officiellement, Ori and the Blind Forest a une suite. Il s'agira de Ori and the Wheel of the Wisp. Il est en développement. Pour l'instant, ce n'est pas grand-chose sur le jeu. Ce que je peux déduire ou constater de cette première vidéo, c'est qu'il devrait y avoir des boss plus imposants et que graphiquement, c'est encore plus beau avec une profondeur dans les décors qui est encore plus impressionnante, je trouve. On va devoir accompagner notre petit compagnon que nous avons recueilli à la fin du premier jeu à la recherche de ses origines et peut-être des derniers membres de son espèce. On ne sait pas encore. Aucune date de sortie n'est prévue et ce sera exclusif à la Xbox One et Windows 10. Alors là, celui-là, je l'ai vu venir de nulle part. Et j'étais sur le cul, nous allons avoir droit à un remaster PS4 de haute volée avec un nouveau moteur graphique du jeu culte de Fumito Ueda, Shadow of the Colossus. Le jeu a l'air vraiment très joli et semble vraiment être un jeu de la génération, pas un jeu PS3 un peu plus fin. Non, ça a vraiment l'air d'être un vrai jeu PS4. Il a été développé par Bluepoint Games qui sont habitués des remasters puisqu'ils en ont déjà fait plein sur la génération précédente. Ce n'est pas grand-chose de plus, mais j'ai super hâte qu'à serrer un jeu qui était un peu à l'étroit sur PS2 et ce serait une belle manière de le faire découvrir à un nouveau public. Ça sort à 2018, donc on a encore le temps, mais c'est une super nouvelle. Petite surprise de la scène indépendante pendant la conférence Xbox, The Last Knight m'a complètement séduit avec ses graphismes en pixel art magnifiques dans un univers cyberpunk. On sait peu de choses sur le jeu, il devrait s'agir d'un monde ouvert avec 4 districts, chacun ayant sa propre ambiance et architecture. Au niveau du gameplay, il y aura de l'action-filtration, des dialogues à choix multiples, d'autres types de gameplay, peut-être de la conduite de véhicule ou de drone. C'est développé par le designer français Tim Sorey. C'est très très prometteur je trouve, ça sort en 2018 sur PC et Xbox One. Ça faisait 2 ans que j'attendais son annonce et ça y est, il est enfin temps pour BJ Blazkowicz et Anya de reprendre du service dans Wolfenstein 2 The New Colossus. Le jeu prend place quelques mois après la fin du premier. Beiji et Anya sont futurs parents de jumeaux et ils vont devoir libérer les USA de l'oppression nazie. Un personnage est également de retour, l'antagoniste Frau Engel, qui n'est pas morte et qui est toujours là déterminé à faire payer BJ pour ses actions passées. En termes de nouveautés de gameplay, on peut utiliser des normes différentes dans chaque main, il va y avoir des nouvelles habiletés, des nouveaux upgrades, il y a plus de liberté dans les mouvements, les combats, etc. Les développeurs ont parlé de 3 orientations de jeu, bourrin, tactique ou plus orienté vers la discrétion. Le scénario sera toujours aussi présent. Par exemple, le studio a pris 40 jours de performance capture pour vraiment capturer, comme son nom l'indique, la performance des différents acteurs. C'est quand même plutôt impressionnant pour un shooter, je trouve. Il va y avoir des nouveaux personnages qui semblent toujours aussi déjantés. Donc voilà, je trouve que ça a l'air très cool. En plus, il y a un collector absolument goldé avec une figurine en mode Action Man de BJ. Ça sort en octobre sur PC, Xbox One et PS4. Donc vous le verrez sur la chaîne, ça ne fait aucun doute et ça m'a donné envie de vous faire découvrir le premier jeu via une vidéo peut-être des lives, je ne sais pas encore. On en reparlera prochainement. Voilà, c'était ma sélection des jeux de l'hype de l'E3 2017. J'aurais pu citer d'autres jeux, mais j'ai préféré me limiter à 15. Au final, cette édition 2017 du salon était plutôt sympa, je trouve. Certes, le niveau commence à redescendre, mais après 3 ou 4 ans passés avec des éditions totalement craquées, il fallait bien qu'on revienne à un niveau classique au bout d'un moment. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les jeux qui ont retenu votre attention durant ce salon. Je serai ravi d'en discuter avec vous dans la section commentaire. Et qui sait, peut-être que grâce à vous, je mettrai à attendre des jeux qui étaient un peu passés sous mon radar. Alors, j'en profite pour dire que le prochain épisode de l'actu ne sortira pas début juillet, mais plutôt en août ou septembre. Je ne vous explique pas encore la raison de ce report, puisque ce sera l'objet d'une vidéo qui devrait paraître avant la fin du mois. Donc voilà, restez à l'écoute, restez connectés. Vous allez voir débarquer ça dans quelques jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et surtout, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite des vidéos de ma boîte en carton. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...